Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un décor assez atypique Mais où est-ce qu'on peut bien être ? On me demande Bonjour Bonjour, enchanté, vous êtes ? Chez moi Ah c'était chez vous la maison Exactement, moi c'est Cyril Bonjour, enchanté Enchanté Jolie nouvelle lunette Merci, on est en mode team binocle Et en fait je me rends compte que j'ai acheté presque les mêmes lunettes que le charme C'est comme ça tu m'as frappé Les mêmes sublimiers Team Lorgnon Team Lorgnon Bon alors ça fait longtemps que je m'étais dit, faudrait que je fasse une vidéo où je raconte un petit peu des petites anecdotes Parce qu'on a fait quand même un paquet de vlogs Combien de destinations ? Cinq ? Le Pérou Il-Feroué Guyane Montana Norvège Il-de-Mann Maroc Norvège Sept destinations en un an Et du coup y'a plein de choses dans les vidéos mais y'a aussi plein de choses qu'on ne voit pas Qui sont difficilement montrables Ouais, y'a plein de choses qui ont été coupées Plein de choses qu'on a pas filmées Donc on fait un petit tour des pires situations de vlogs Je te laisse faire un pire, ok vas-y tu lances le titre Les pires Situations de vlogs Merci c'est magnifique Voilà les pires anecdotes qu'on peut trouver Et je pense qu'on peut commencer dans l'ordre chronologique tout simplement Ok première destination Le Pérou Alors ah c'est la meilleure C'est la plus croustillante ou moelleuse on pourrait dire La plus moelleuse Tu racontes ou tu racontes parce que ça ne concerne que toi du coup ? Bah j'avoue que celle là elle est plutôt... Oui alors j'me lance, j'y mets du mien Je me dévoile Y'a plusieurs trucs Bah vas-y commence alors Vas-y je te laisse... Bah c'est la même journée La totale C'était le premier voyage On était plus ou moins préparés J'avais dit bon allez on va au Pérou On est partis On avait aucun vaccin d'ailleurs il n'y avait rien du tout On a évité pas de vaccin tout ça Et puis je me suis dit bon on va au Machu Picchu on filme là-bas Mais on avait vraiment rien On avait pas de matériel on avait pas de quoi faire une randonnée On avait pas de quoi manger ou quoi que ce soit Ça a été fatal pour cette personne qui se tient à ma gauche C'est à dire qu'il a fait le très mauvais choix Après une longue journée de marche Moi j'ai plutôt opté pour un massage Je me suis dit il faut être en forme physique Il faut que je me fasse un petit massage pour être chaud demain Lui a plutôt opté pour le restaurant Bah oui mais y'avait les petits massage dans les petits boui-bouis un peu bizarres Bah le restaurant c'était pire Ok le gars il m'a versé une boîte d'haricots en boîte dans un tacos Bref il a mangé dans un vieux boui-boui Alors que moi j'ai refusé de manger là-dedans J'ai dit je vais plutôt faire un massage ça me fera du bien Pas manqué on rock le lendemain Le lendemain matin elle va aux toilettes Je fais putain il pisse beaucoup Le mec t'es en train de pisser là Et il me dit non non Je choque Attends comment ça Contexte C'est la journée la plus importante où on doit grimper la montagne du Machu Picchu Il est 5h du matin on a un bus dans 10 minutes Juste avant de partir quoi elle se rend compte qu'il a une diarrhée de feu Avec qu'en plus on avait pas de chance parce qu'on avait du prendre un tout petit sac Du coup on avait genre deux slips chacun Et du coup Ca va être très graphique Alors je me chini ce petit popo On s'en va pour partir on est déjà en retard 5h30 Et là j'ai voulu faire voilà un petit gaz Simplement juste m'exprimer Et je me suis arrêté sur le pas de la porte Il y a plus de choses Il avait fait plus que péter Il avait fait chier dessus avant de partir en vidéo Ca m'était jamais arrivé et voilà je le dévoile Franchement j'aimais du mien là Alors ensuite situation de crise on avait pas le temps On pouvait pas tourner plus tard ou quoi Puisque c'était vraiment un séjour chronométré Donc il fallait vraiment partir maintenant On avait pas de médicaments Il était 5h du matin au fin fond du Pérou Il y avait pas de médicaments ou de pharmacie Ou des trucs comme ça Donc il a pris du PQ Et puis il l'a mis dans son slip Ca a fait une sorte de couche quoi J'ai pris un rouleau au cas où dans le sac aussi quand même Sachant que dites vous imaginez C'est une journée de marche au Machu Picchu Sous le soleil Je vais que monter On est monté à 3300 je crois Donc le gars a une couche quoi Il peut se chier dessus à n'importe quel moment A la moindre contraction A la moindre marche les gars fait chier dessus et tout s'arrête J'avais peur s'arrête Et ça c'est pas fini là Le stress mais je reviens Ca c'est pas fini là Déjà on voyait qu'il était pas forcément en forme physique tout ça Mais en plus de ça J'ai lancé le drone Donc en plus forcément comme d'habitude c'était illégal Donc il fallait faire gaffe aux patrouilles tout ça On a l'habitude Mais je lance le drone et il fallait vraiment le réceptionner très rapidement Donc je lui dis vas-y chope le Donc je le mets au dessus de lui comme ça Et bah il fait une fausse manip Et il... Alors ça a vraiment fait TOUC En vrai Arrête je vais retrouver la photo c'est vraiment pas beau J'ai la photo de mon doigt Bref il y a une pâle qui l'a touché un petit peu le doigt quoi Une hélice Et il était un petit peu entaillé Mais il était tellement dans un état physique Extrême Il était dans ses derniers retranchements Que c'était vraiment la goutte d'eau C'est la goutte de son de trop La goutte de son de trop Alors là il était tout blanc Il s'est assis par terre Il était pas bien Il était comme ça Il avait pas mangé Moi j'étais là je fais putain Mais il va se chier dessus Il est en train de me faire une crise d'angoisse Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais voilà c'était... Tout ça c'est pas dans la vidéo on l'avait enlevé J'ai mis le petit... Ouais mais le caca tout ça ça passait pas Non le caca c'était... Le caca ça passait pas en vidéo C'est plutôt graphique Mais voilà en tout cas j'ai eu zéro contraction Mais en vrai quand on a descendu la montagne C'était vraiment la bouteille d'eau On visualisait qu'un truc C'est vrai qu'on était vraiment les jambes tremblantes Tout ça on avait pas mangé C'était vraiment limite N'importe quoi Et voilà c'était notre première expédition Et c'était la petite anecdote du Pérou Commencez en beauté Après il y avait rien de... on a tout mis Ah non 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 si Je me rappelle Alors faut vraiment se remémorer Harry Potter et l'école... A l'école des sorciers Et le troll dans les toilettes Vraiment Il faut avoir cette image Et ben je bougeais Quand on était dans un gîte Et je sais pas vraiment à un moment je me dis Bah je vais aux toilettes je sors Et là je sors dans le couloir Et je vois au bout du couloir nez à nez comme ça Je crois que je m'arrête en plein milieu Je suis choqué Je vois vraiment ce troll Le Dano Le vieux Dano du vieil allemand En slip Mais le vieux Slippard Qui rentre dans les fesses Comme ça on voit l'arrêt du cul Ça rentre vraiment dans le quai comme ça Avec les claquettes à poil Le gros torse bien à mon mec Comme ça Dans le couloir quoi Les gars vont aux toilettes comme ça Et moi j'étais vraiment là Et j'ai rentré Tu sais que j'ai le rush de notre réaction d'après Et je le fais On a voulu aller se brosser les dents Il y a un genre de troll géant Qui est sorti en slip De sa chambre Et il nous a fait très peur Alors du coup on est rentré Il avait slip un mochi sur ses fesses Un mochi à côté Un mochi à côté C'était horrible Mais vraiment C'était vraiment à l'image d'un troll Dans les îles ferroées On voit un peu un moment On a filmé Parce que Charles s'est chié dessus Ça la vérité c'est qu'il s'est chié dessus Ça vous j'ai pas géré J'ai pas été rectif Il a Simon refusé de filmer J'ai tenté de filmer Mais vraiment j'ai du Un peu entre guillemets On resserrait un peu le boulot Et dire bon maintenant tu filmes On va filmer cette scène Et on va retourner là-bas Non mais c'est vrai qu'on a été pris par surprise On marche vraiment On se dirige à un spot Connu de photographie Donc c'est qu'il y a aucun danger quoi Et vraiment Je marche comme ça Et d'un seul coup Vraiment comme si quelqu'un me mettait une grosse tarte Une grosse tarte quoi dans la gueule Vraiment je le regarde Et là je comprends très vite Qu'il est beaucoup trop loin Pour me faire ça tu vois Et là mon cerveau il calcule Il y a des chiffres partout Et là je dis waouh La Matrix Vraiment je comprends pas Et je regarde dans le ciel comme ça Et je vois un gros oiseau Un gros oiseau noir voler comme ça Au dessus de nous Et je dis mec c'est toi Qu'est-ce qu'il se passe Tu m'as foutu un truc Tu m'as jeté un bâton Ou direct après l'oiseau repique comme ça sur nous Genre ouuuuuh Et là on se jette au sol Ah c'est les réflexes de survie quoi Et là je vois Charles qui le jette au sol Et tout c'est vite faut que tu le filmes Et tu lui fais non c'est trop chaud Et tout c'est que je filme, filme On ma défense j'ai filmé On voit rien Mais j'ai filmé On voit un petit oiseau C'est ça On voit des pâtes qui passent Un moment Elle mais c'est tout On s'est vraiment fait attaquer Genre hyper nerveux quoi J'avoue c'était sale En Guyane on était au Nourag Dans le camp On fait un fond de l'Amazonie 4 heures de pyrogues Y'a rien pas de route C'était génial c'est super Après on avait passé une bonne soirée On avait pas mal bu C'est vrai qu'on avait pas mal bu L'alcool est dangereux pour la santé Et plus si affinités Au moment d'aller se coucher Alors déjà C'était à Mac Déjà il fallait poser son hamac C'est des cabanes ouvertes Voilà Avec des hamacs alignés Le gars du camp Il nous a mis les hamacs Et il a dit testez les Pour voir si ça a se touché Ah oui c'est ça c'était les tester Et du coup on a dit Mais non on le fera en vidéo C'est pas grave On le testera en se couchant On l'a jamais fait On s'est couché à 1h du matin Complètement bourré Et y'a des scientifiques qui dormaient avec nous aussi C'est ça qu'il faut On était pas seul dans le camp Ouais y'a genre Y'avait 4 hamacs 2 pour nous Et 2 pour les scientifiques C'est ça Mais c'est des gens qui font des projets Ultra important de ouf tu vois Et nous on est des guignols Car ils montent nulle part Donc on va se coucher Moi je me mets dans mon petit hamac Ca va plus ou moins Bon c'est pas ouf Mais ça passe Et là y'a Charles qui arrive dans le tiens Boum Directement Le cul par terre Le hamac était pas du tout Pas du tout Mais il fait de nuit complète Tout le monde dort On était les derniers du coup En fin de la jungle Y'a rien Du coup c'est à 2h du matin Alors tout le monde dort Qui commence à mettre son hamac Mais totalement bourré Ouais bah toi tu foutais Il était mort de rire Tout le monde à côté Et genre c'était horrible Le mec c'était tellement bourré Avec ton hamac comme ça Il essayait de le mettre comme ça Et t'es là genre Ah ça marche pas Mais le pire c'est que le 2ème coup Je me suis assis sur la moustiquaire Et la moustiquaire t'en as vraiment besoin Parce qu'évidemment y'a plein de bestioles Du coup elle a éclaté Ce qui fait que j'avais la moustiquaire Déjà de base qui était collé contre le visage Tout le long Il faisait super chaud C'était infernal Je me rappelle je l'ai remis une fois Je me suis assis dessus C'est redescendu, descendu Ca allait pas Je l'ai remis une fois encore C'était beaucoup trop Genre ça m'arrivait là tu vois Et après quand j'ai réussi Je me suis assis dessus C'est genre ça fait juste Et après ça bougeait plus J'ai pris mon J'ai pas bougé J'ai mis mon suite derrière ma tête Au cas où ça claquait Je me claque pas la tête par terre Mec j'ai plus bougé Et y'avait la meuf qui faisait la gym le lendemain matin Et t'avais une scientifique A ma voisine du coup Honnêtement qu'on a dû faire chier Ouais grave Et le lendemain matin Alors elle se lève Je me suis réveillé Parce que les hamacs y'a genre Franchement 40 cm entre chaque hamac Et je me réveille collé à son cul en culotte Mais genre c'était une mamie un peu Genre une semi-mamie tu vois Pas ouf du coup je m'achatant un peu Je fais genre j'ai rien vu Après attends je me retourne Elle faisait de la gym à côté de moi Mais genre super chelou Et quand je sors Et bah j'arrive à me retrouver avec elle Le cul à l'air cette fois-ci Elle était en train de se changer C'était pas bien Il me semble que toi tu lui as fait un mauvais tour Et en fait Moi j'étais encore un peu bourré Et je voulais faire une blague Dans la nuit Donc dans la nuit Avant de dormir Bah lui je pense que tu t'es endormi direct Et moi je fais merde J'ai oublié d'aller faire pipi Sauf que déjà T'es pas trop bien Parce que t'es là dans la jungle tout seul Tu fais du pisse T'as les bruits T'as les buissons qui bougent Tu vois normalement le cliché T'as les petits lézards qui passent comme ça Les chauves-souris T'es là genre Moi je sais pas si je vais le sortir ici Bref Du coup je fais pipi Juste à côté du caballon Tu vois limite la masse au caballon Comme ça Je repasse devant la mac Et je fais une blague à Charles et tout Genre tu sais Le truc de merde genre Bouh avec la lampe Je commence à prendre ma lampe torche comme ça Je l'allume mais à fond Genre Je l'éclaire et je fais Et en fait c'était pas lui C'était la scientifique J'ai éteint la lumière Je me suis caché J'ai sauté dans mon hamac J'aurais cru que c'était moi en plus Ah ouais je me suis dit J'étais tellement bien Parce que je l'ai réveillé direct Ça c'était le Pérou Non à Guyane Cet homme est perdu dans le monde Alors en Norvège Est-ce qu'on parle du lapin ou pas ? Comment on a envie de parler de Pierre Lapin ? Ah non Ok bon Alors on est tous les deux Assez défenseurs des animaux Tout ça on aime bien les animaux Il faut savoir que En Norvège on fait de la chasse aux aurores boréales du coup Et en revenant La nuit pareil Nuit noire pareil on voit rien Il y a juste les phares Ouais Et là il y a une chiotte barrière de sécurité sur le côté Arrive une toute petite silhouette blanche au dernier moment du dernier moment Toi tu t'es écarté Lui il a eu le temps de verre Hein ? Moi j'ai eu le temps de comprendre qu'il y avait un problème Donc je me suis déporté Et j'étais tellement vénère Je l'ai engueulé Je fais pourquoi tu fais Il fallait me dire de me déporter ou de m'arrêter Je l'avais pas vu Mais le lapin Parce que lui il avait vu le lapin Du coup on parle d'un lapin blanc mais en vrai il était vraiment beau Un truc de un bon gros kilo mais vraiment énorme Le truc il s'est assuré Il est pas mort genre viole Enfin salement Il s'est vraiment donné un coup sur la crème dans la rouge Mais c'est horrible parce qu'en plus Là vraiment j'ai eu le temps de bien me déporter D'être plus du tout sur sa trajectoire Et en fait il s'est arrêté Ah oui il s'est arrêté Il a ressauté Il a ressauté dans mes roues quoi Tapé mais alors lui il est mort sur le cou aussi Mais proprement et pas de sang En plus c'était horrible parce qu'il était magnifique Un lapin blanc mais vraiment blanc quoi Un lapin blanc très gros Il était vraiment très gros Et en plein milieu de la route Donc quand on écrase un animal il faut pas le laisser en milieu de la route Mais attends du coup nous On est quand même pas Oui Toi t'es là moi j'y touche pas moi j'étais là Moi je voulais pas les toucher J'étais dégoûté Non mais des fois qu'ils sont encore vivants Ils sont encore vivants Et je savais pas donc vraiment On est à deux comme ça Il y a un gros lapin On était là comme ça Putain je sais pas s'il est mort et tout Je le sais pas le toucher Il est mort quoi C'est bizarre Du coup j'avais pris J'avais une boîte de chaussures Et un trépied Travaille d'équipe Travaille d'équipe Parce que lui il ne voulait pas le prendre Moi certainement pas Je voulais surtout pas le prendre Comme un sushi Un gros sushi Moi j'ai pris la boîte Une boîte à chaussures Une boîte à chaussures Même limite un peu trop petite On l'a mis dans la boîte à chaussures Et pareil Je l'ai déposé sur le bord de la rivière Et du coup Mais on a parlé de lui Tout le long du voyage On l'a appelé Pierre Lapin Et vraiment on l'a vu ses petits copains On les voyait souvent Et l'autre parce que le dernier jour Il y en a vraiment beaucoup La station essence Du coup comme d'habitude On fout le bordel dans notre voiture de location Il y a des papiers partout Moi je fais la poubelle un peu Pendant que toi tu fais le plein Et il y avait la boîte à chaussures Du coup je l'écrase pour la mettre dans la poubelle Et quand je l'écrasais Un paquet de poubelles blancs Il s'est envolé Mais horrible Franchement Il reste des pierres Après ça arrive On y peut rien On fait tout beau C'est comme il fait nuit On est en plein phare C'est terrible Bye bye Ecoutez très cher Merci beaucoup pour votre participation Ca me permet d'être moins seul En racontant des petites histoires Et d'avoir un point de vue un peu différent Voilà j'espère que ça vous recevra plus C'est un format un peu tout simple Tout sympa Partage d'expérience Le partage d'expérience On vous raconte ce que vous n'avez pas vu Voilà en tout cas J'espère que ça vous aura plus Si c'est le cas Laissez un petit like Un petit commentaire Bah je vous invite à vous abonner Il débute sur Youtube T'as combien d'abonnés ? 30 ouais Bientôt la vidéo spéciale 0,05k Ouais 0,05k Voilà Donc abonnez vous si vous voulez Et puis bah écoutez On se retrouve pour la prochaine Ciao Salut 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 Salut